bonjour à tous aujourd'hui nous allons étudier les systèmes ouverts en thermodynamique ce qui constitue un complément de votre cours de thermodynamique de première année donc si vous n'avez pas trop en tête ça peut être une bonne idée de le revoir rapidement avant de commencer ce cours donc pourquoi est ce qu'on va s'intéresser au système ouvert tout simplement parce que dans le cadre des machines thermiques vous avez étudié un certain type de machines thermiques des machines thermiques cycliques donc on peut imaginer par exemple une machine avec des pistons qui va alternativement se compresser se détendre etc mais la majorité des machines thermiques auxquelles vous allez avoir à faire par exemple un réfrigérateur ne vont pas être de ce type là par exemple quand vous regardez comment fonctionne un réfrigérateur donc il va récupérer de la chaleur de la source froide et va fournir de la chaleur à la source chaude donc là j'ai choisi la représentation où les directions des échanges thermiques sont dans la direction naturelle et ce qui signifie que pour la source chaude la chaleur qui est fournie de la machine à la source chaude est moins que c'est puisque on a défini les chaleurs et les travaux comme orientés vers la machine donc la source chaude donne à la machine thermique plus qc qc étant négatif je referme cette parenthèse en pratique comment vont se faire ces échanges ces échanges thermiques qui vont se faire via des échangeurs dans lequel on va avoir un fluide qui va circuler donc en pratique on va utiliser un fluide qui va changer d'état donc typiquement qui va passer de l'état liquide à l'état vapeur au niveau de l'échangeur froid puisque du coup il doit récupérer de la chaleur de la source froide qui va passer de l'état vapeur à l'état liquide au niveau de la source chaude puisqu'il doit fournir de la chaleur à la source chaude donc du coup en sortant de la source froide notre fluide va être à l'état gazeux et donc on doit le fournir à la source chaude donc il faut trouver un moyen de le réchauffer entre temps donc cela est effectué via un compresseur ce qu'on sait que lorsqu'on compresse un fluide on va en même temps le chauffer donc là on se retrouve avec un gaz chaud qui arrive dans l'échangeur chaud donc il est à ce moment là liquéfié du coup puisqu'il est plus chaud que l'extérieur donc il va fournir de la chaleur à l'extérieur en se liquéfiant et il va arriver dans un détendeur donc là il n'y a pas besoin de fournir du travail dans certaines machines on pourrait même récupérer du travail à cet endroit là mais là on va considérer que c'est un détendeur passif qui n'échange pas de travail avec son environnement on pourrait par exemple imaginer des plaques percées de petits trous de ce genre de choses et donc par ce processus le liquide va partiellement se vaporiser et se refroidir et donc à ce moment là il va être fourni à l'échangeur froid et il va finir de se vaporiser grâce à la chaleur récupérée de la source froide au niveau de l'échangeur et donc à priori plus froid que la source froide donc la raison pour laquelle actuellement vous ne pouvez pas étudier ce genre de cycle c'est tout simplement parce que c'est un cycle en écoulement permanent c'est à dire que là vous avez du fluide partout dans le cycle en même temps c'est pas un bloc qui effectue un cycle c'est vraiment ça coule en permanence et donc si on veut arriver à relier les états de notre fluide aux différentes positions dans le cycle et les chaleurs et travaux reçus il va falloir apprendre à faire un bilan en système ouvert donc on va d'abord préciser un petit peu le cadre de notre étude en précisant quelques définitions tout d'abord on va s'intéresser à des écoulements qui vont être stationnaires qu'est ce que ça signifie ça signifie que en un point précis de votre écoulement l'état du fluide ne va pas changer par exemple là juste après le détendeur vous allez toujours avoir un mélange liquide plus gaz avec la même proportion de liquide et de gaz avec la même température avec la même pression ça va pas changer au cours du temps bien évidemment si vous suivez un fluide si vous suivez un bloc de fluide le bloc de fluide il va parcourir tous les états possibles du système puisqu'il va se déplacer mais en un point du circuit le fluide va toujours avoir le même état une deuxième définition ça va être le débit volumique alors en quoi ces définitions sont intéressantes ? on imagine bien que le débit ça va être quelque chose d'important pour caractériser notre système puisque plus le débit va être important plus notre fluide va circuler de manière importante et plus il sera en mesure de transporter vide de la chaleur du travail etc donc ça va être un paramètre potentiellement important qu'il va falloir savoir gérer donc le débit il peut être mesuré de deux façons soit le débit volumique il correspond au volume qui va traverser une section de tuyau typiquement par unité de temps donc là si on veut représenter ce qui se passe on a un fluide qui s'arrête à la section en un temps t en un temps t plus dt ce fluide va être un peu plus loin et on a noté delta v le volume qui a traversé finalement cette section pendant le temps dt on peut aussi mesurer le débit de manière massique à ce moment là on va définir un débit massique qui correspondra à la masse par unité de temps qui a traversé cette section s alors quelques petites propriétés de ces débits tout d'abord le débit massique et le débit volumique sont reliés de façon assez simple par la relation dm égale rho dv rho et la masse volumique la démonstration est très simple il suffit d'écrire dm et de faire apparaître le delta v en haut et en bas et donc là on voit apparaître le delta m sur delta v qui est bien entendu rho puisque delta m et delta v sont la masse et le volume du même système infinitésimal donc deuxième propriété si on a un écoulement stationnaire à ce moment là dm le débit massique ne varie pas dans le circuit donc ça c'est déjà un petit peu moins trivial pour ça il faut considérer un système qui est compris entre s1 et s2 donc ce système c'est un système ouvert dont la masse ne va pas varier puisque on est en régime stationnaire ce qui est entre s1 et s2 a un état qui est fixe et sa masse ne varie pas par contre c'est un système ouvert donc là si on regarde pendant un temps d'été il va gagner une masse delta m1 qui va rentrer par s1 et il va perdre une masse delta m2 qui va sortir par s2 et donc du coup ce qu'on peut dire c'est que la variation de masse dm qui vaut 0 puisque cette masse m est constante vaut delta m1 moins delta m2 et donc qu'elle est nulle ce qui du coup en divisant par dt montre que le débit massique est conservé dans le circuit dm1 est égal à dm2 en revanche le débit volumique lui n'est pas constant il n'est pas conservé donc là ici dans cet exemple on verrait que le débit volumique serait plus important en s2 qu'en s1 puisqu'il y a eu quelque chose entre les deux qui a fait que la masse volumique était plus élevée en s1 qu'en s2 par exemple on a un détendeur dernière propriété on va pouvoir relier le débit volumique à la vitesse donc c'est d'ailleurs le principal intérêt du débit volumique parce que là vous me dites bon s'il n'est pas conservé quel est son intérêt c'est justement qu'on peut le relier assez facilement à la vitesse avec une formule très simple qui est le débit volumique qui est égal à la vitesse fois la section à condition que cette section soit une section du tuyau orthogonal à la vitesse donc on va démontrer ça assez vite donc là on est dans le cas où l'écoulement est à vitesse uniforme donc là ici si on prend notre section et qu'on regarde pendant dt quel est le fluide qui est passé à travers la section tout simplement ce fluide il aura avancé de v dt la vitesse fois dt pendant le temps dt et donc le fluide qui aura traversé la section s pendant le temps dt va se retrouver dans le volume qui est indiqué sur le schéma et ce volume va correspondre à un volume de base s et de hauteur v dt donc du coup ce volume c'est s fois v dt et donc il suffit de diviser par dt pour obtenir la relation alors dans le cas général le débit volumique serait égal à l'intégrale de v scalaire ds bon c'est a priori pas au programme mais c'est intéressant de voir cette formule parce que ça nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on parle de flux pour ce genre d'intégrale puisque là ici simplement quand on calcule le débit volumique on calcule un flux d'eau c'est à dire quelque chose qui circule à travers la surface s et donc effectivement dans ce cas là cette intégrale elle va arriver assez naturellement si on fait le calcul c'est pas si difficile que ça il suffit de découper notre surface en petits éléments de surface et de tenir compte que cette fois-ci la vitesse n'est pas forcément orthogonale à ds je le fais pas parce que comme je vous dis cette formule elle n'est pas à priori au programme mais effectivement cette intégrale arrive naturellement dans ce contexte et du coup on a étendu le terme de flux à des cas où ce n'était pas quelque chose de matériel qui circulait à travers la surface comme le champ B ou le champ A passons maintenant au coeur du sujet qui va être l'adaptation du premier principe au système ouvert pour faire la démonstration nous aurons besoin de savoir gérer des transformations infinitésimales et donc d'adapter le premier principe usuel en système fermé à des transformations infinitésimales ça ne va pas être très difficile donc tout premier principe usuel c'est le suivant donc c'est la variation de U plus l'énergie mécanique est égale au travail plus la chaleur souvent on ignore l'énergie mécanique mais je préfère le mettre de façon complète parce qu'il y a des quelques cas où on va essayer de tenir compte de l'énergie mécanique et donc si on veut en avoir la version infinitésimale tout simplement il faut transformer le delta en une variation donc petit d et les travaux échaleurs sont à ce moment là élémentaires donc comme il ne s'agit pas de variation de grandeur qui serait W ou Q c'est juste que notre transformation elle-même devient infiniment petite à ce moment là on les note delta W et delta Q et non pas DU DEC ou DEP donc une fois qu'on a ce premier principe on va essayer de l'appliquer à un système fermé donc ce système fermé ça va être le système qui au temps T est compris entre deux surfaces S1 et S2 donc on va supposer qu'au niveau des surfaces S1 et S2 le système est homogène par contre au milieu il peut se passer des choses éventuellement assez compliquées dans notre système ST on peut mettre des turbines on peut mettre des détendeurs on peut mettre des échangeurs on peut mettre des choses intéressantes mais par contre au début et à la fin de notre système ST on est sur un endroit calme où on a juste essentiellement un tuyau où le fluide va couler on va avoir besoin de cette hypothèse un peu plus tard donc notre système ST pendant le temps d'été il va évoluer et donc ce système qui je rappelle est fermé va s'étendre vers l'aval et en quelque sorte il va partir de l'amont donc il va gagner en fait la zone que j'ai marquée en rouge et perdre la zone que j'ai marquée en vert et par ailleurs pendant cette transformation il va recevoir un travail et une chaleur élémentaire delta W delta Q puisque c'est une transformation qui dure pendant un temps d'été rappelons-le donc on va caractériser les sous-systèmes vert et rouge qui vont avoir une pression et une température et qui vont aussi avoir un volume une énergie interne une entalpie une masse donc toutes ces grandeurs vont être notées avec un petit delta sauf la pression et la température qui sont des grandeurs intensives donc ces grandeurs vont avoir la même valeur que notre système sur petit ou vent par contre toutes les grandeurs extensives appliquées à un système infinitésimal vont prendre un petit delta on peut par ailleurs remarquer que le débit étant conservé en fait le delta M1 et le delta M2 sont identiques donc on va juste noter delta M donc il nous reste à appliquer notre premier principe au système fermé donc ce premier principe nous dit nous dit du delta W plus delta Q sauf que il faut bien faire attention que dans le delta W il n'y a pas que le delta W que j'ai noté ici qui est le delta W reçu de l'extérieur par exemple ça correspondrait au travail d'une turbine donc ce qui va être la W c'est vraiment ce qui va être échangé avec l'extérieur du système en écoulement il va aussi y avoir le travail des forces de pression donc qui va en quelque sorte être un travail interne au fluide en écoulement en revanche on va considérer qu'il n'y a pas d'échange thermique au niveau de ces frontières là que les seuls échanges thermiques se font avec l'extérieur puisque notre système est supposé homogène dans ces zones là donc la température en particulier va être homogène et donc on pourra complètement négliger les échanges thermiques internes au fluide donc on va voir comment on calcule les différents termes de cette équation tout d'abord le DU donc pour calculer le DU il faut remarquer que au temps T notre système il comporte la zone bleue qu'on va noter SC et la zone verte donc on peut dire que UT c'est U2SC C c'est pour commun plus delta U1 au temps T plus DT notre système il comporte la zone bleue et la zone rouge donc du coup ça va être U2SC plus delta U2 donc quand on calcule les DU c'est la différence entre le U2T plus DT et le U2T on va voir que le U2SC s'annule puisque et là ici il faut bien être conscient que c'est là que l'hypothèse stationnaire est importante puisque on n'a pas d'évolution au cours du temps de SC donc du coup il va nous rester que delta U2 et delta U1 en fait on pourrait voir ça comme notre système il va gagner la zone 2 et perdre la zone 1 ça nous permet de retrouver plus facilement ce DU égale delta U2 moins delta U1 mais effectivement derrière il y a vraiment l'hypothèse que l'écoulement est stationnaire donc on va maintenant pouvoir regarder ce que nous donne le travail des forces de pression le delta W on aurait envie de dire que c'est moins PDV sauf qu'il faut discuter selon qu'on regarde ce qui est en amont et selon qu'on regarde ce qui est en aval là il faut bien les séparer puisque en amont on est à la pression P1 en aval on est à la pression P2 donc si on est en amont la variation de volume due à la pression P1 ça va être moins delta V1 puisque notre système il est en train de perdre le volume delta V1 et donc le travail associé c'est moins P1 fois moins delta V1 en aval au contraire le système est en train de gagner delta V2 donc le travail associé c'est moins P2 delta V2 donc maintenant on va pouvoir remplacer du et delta Wp dans l'expression donc ce qui nous donne delta U2 moins delta U1 est égal à delta W plus delta Q plus P1 delta V1 moins P2 delta V2 on va réunir tout ce qui est en 1 ou en 2 et on voit apparaître des delta de U plus PV donc en fait on voit apparaître des entalpies donc on peut simplifier en disant que delta H2 moins delta H1 est égal à delta W plus delta Q là on pourrait se dire très bien on a notre bilan pas tout à fait parce que là ici le delta H2 et le delta H1 ça correspond à des entalpies de systèmes qui sont complètement ad hoc c'est pas des choses qu'on peut mesurer ce qu'on peut mesurer ce sera plutôt des grandeurs qui vont être intensives donc typiquement des grandeurs massiques donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser cette expression par delta M pour obtenir H2 moins H1 égal à petit W plus petit Q donc avec les petits H qui représentent les entalpies massiques et les petits W le travail extérieur massique donc là ici les deux mots sont importants extérieur parce que on compte que le travail qui est fourni par l'extérieur à notre système est massique parce que c'est par unité de masse donc là ici par unité de masse qui va circuler dans le système et le petit Q c'est la même chose pour la chaleur c'est la chaleur massique donc on appelle cette propriété est appelée premier principe industriel puisque effectivement c'est beaucoup utilisé dans les systèmes industriels en écoulement on peut en avoir une autre version à l'aide des puissances alors quel est l'intérêt d'avoir des puissances tout simplement c'est que ceux auxquels on a vraiment accès à l'extérieur ce qui va nous intéresser c'est pas tellement le travail par unité de masse là vous avez une centrale nucléaire par exemple ce qui va vous intéresser c'est assez peu le travail par unité de masse de fluide quand vous êtes en tout cas à l'extérieur c'est quelle est la puissance qu'elle va être capable de me fournir donc du coup pour passer de ces travaux massiques aux puissances qui sont les travaux par unité de temps il faut multiplier par delta m et diviser par dt donc ce qui revient à multiplier par le débit massique donc là on a du coup ce premier principe industriel exprimé à l'aide des puissances alors dm c'est le débit massique pm c'est la puissance mécanique qui est fournie au système donc c'est delta w sur dt donc là ici comme je le disais tout à l'heure c'est relié au travail massique par dm fois w et phi c'est le flux thermique entre donc on peut voir ça comme une puissance thermique et de la même façon c'est égal à dm fois la chaleur massique alors je l'appelle flux thermique parce que on va utiliser ce terme après lorsqu'on va étudier la conduction thermique donc là ici je l'appelle flux thermique pour que ça soit cohérent avec ce qu'on va voir dans la suite mais on pourrait aussi l'appeler puissance thermique alors on peut avoir une petite variante de ce bilan si on rajoute l'énergie mécanique donc ce qui était dans le bilan complet que je vous ai donné tout à l'heure ça va juste nous rajouter des termes à chaque fois donc ces termes ils vont se propager dans tout le calcul à côté de l'énergie interne et donc au final on va se retrouver avec en plus de la variation d'enthalpie la variation d'énergie mécanique massique donc dans cette énergie mécanique massique vous avez deux termes l'énergie cinétique massique et l'énergie potentielle massique l'énergie cinétique massique ne pose aucun problème puisque quand vous utilisez l'énergie cinétique par la masse vous obtenez simplement 1,5 de V carré ça c'est pas difficile à gérer pour l'énergie potentielle on a un cas qui est relativement facile à gérer qui est le cas de l'énergie potentielle de pesanteur en effet celle-là aussi est proportionnelle à la masse et donc du coup vous obtenez une énergie potentielle de pesanteur massique qui est égale simplement A, G, Z en pratique vous aurez assez rarement besoin de ces termes supplémentaires parce que les variations d'énergie cinétique massique et d'énergie potentielle massique sont dans 99% des cas pratiques totalement négligeables par rapport aux variations d'entalpies massiques mais il se peut tout de même que certains sujets vous demandent de les gérer au moins d'estimer leurs ordres de grandeur voire dans certains cas un peu extrêmes de calculer leurs variations pour les ajouter au bilan ok on va maintenant voir comment est-ce qu'on adapte le second principe en système ouvert ça va être nettement plus rapide puisque en fait c'est pas très compliqué donc déjà rappelons le second principe le second principe c'est la variation d'entropie de notre système est égale à l'entropie échangée qui vaut somme des QI sur TI donc QI c'est les chaleurs reçues sur TI les températures des sources thermiques plus SC qui est l'entropie créée qui est forcément positive donc c'est assez naturel la façon dont on passe au second principe infinitésimal on remplace le delta par un D et les entropies échangées et créées deviennent elles aussi infinitésimales mais elles prennent un petit delta ce qui ne s'agit pas de variation de fonction d'état le delta SE il va s'écrire la somme des delta QI sur TI et le delta SE va être positif donc si on applique maintenant le même raisonnement que pour le premier principe à notre système fermé en déplacement donc là ici on va quand même préciser que le delta Q vient d'une source thermique à une température T on pourrait avoir plusieurs sources thermiques et avoir des delta Q différents bon là on va quand même on va cesser de se simplifier la vie et le DS notre système fermé c'est égal à delta S2 moins delta S1 de la même façon que le DU tout à l'heure était égal à delta U2 moins delta U1 notre système va gagner delta S2 va perdre delta S1 S est toujours une grandeur extensive donc si on applique maintenant le second principe infinitésimal ça nous donne simplement DS égal à delta Q sur T plus delta SC comme tout à l'heure on va considérer que les seuls échanges de chaleur sont avec l'extérieur puisque le système est homogène au niveau de l'entrée et de la sortie et donc il n'y a pas d'échange thermique le delta SC quant à lui existe toujours il représente l'irréversibilité du système donc du coup en divisant par delta M on obtient que petit S2 moins petit S1 où S1 et S2 sont les anthropies massiques va être égal à petit Q donc la chaleur massique delta Q sur delta M sur T plus anthropie créée par unité de masse donc qui va être ce petit SC qui va être positif donc là on voit que quelque part il n'y a pas tellement d'adaptation à faire c'est exactement la même chose que le second principe usuel excepté qu'on va considérer quelque chose de massique donc contrairement finalement au premier principe qui lui doit être modifié puisque au lieu de faire un bilan sur l'énergie interne on se retrouve à faire un bilan sur l'enthalpie avant de faire un exemple il me reste à introduire un outil qui va être très utile pour étudier les systèmes ouverts donc les systèmes en écoulant permanents en particulier cet outil c'est les diagrammes PH donc un diagramme PH c'est un diagramme pression enthalpie donc avec la pression en ordonnée visuellement et l'enthalpie en abscisse alors pourquoi étudier un écoulement permanent à l'aide de ces diagrammes plutôt qu'un diagramme de Clapeon tout simplement parce que vous avez vu tout à l'heure que l'enthalpie massique était une grandeur qui était importante puisque ces variations étaient reliées aux travaux et aux chaleurs extérieures qu'on fondissait au système donc là si vous avez une transformation de A vers B vous pouvez tout simplement lire WQ comme la variation de ΔH et ça se lit directement sur le diagramme comme assez souvent les étapes des transformations n'impliquent qu'un échange de chaleur ou qu'un échange de travail et bien ça rend encore plus facile la lecture donc on pourra souvent lire presque directement tous les travaux et chaleur échangés avec l'extérieur massique sur le diagramme donc de quoi est-ce qu'il va avoir ce diagramme il va un petit peu ressembler au diagramme de Clapeyron que vous connaissez mais avec quelques petites différences on va essayer de regarder à quoi ressemblent les isothermes déjà loin du point critique loin du point critique on pourra considérer que le liquide pour commencer est idéal donc dans la zone liquide H ne dépendra que de T ce qui veut dire que ça ne dépend pas de P et donc si la température est constante H est constant ce qui nous donne une droite verticale une fois qu'on est dans la zone liquide vapeur on commence à avoir une ébullition à ce moment là on sait que la température d'ébullition ne dépend que de P et donc du coup on va rester à la même pression tant que la vaporisation ne sera pas achevée et d'ailleurs l'écart entre les entalpies de la vapeur et du liquide c'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est l'entalpie de vaporisation entalpie massique de la vapeur saturante moins entalpie massique du liquide saturant et une fois qu'on a de la vapeur si on est loin du point critique à ce moment là on a un gaz parfait un gaz parfait a la même propriété que le liquide idéal l'entalpie ne dépend que de la température et donc on aura une nouvelle fois quelque chose qui sera vertical regardons maintenant ce qui se passe avec une deuxième isotherme une température un peu plus haute donc dans la zone liquide on va se retrouver avec une entalpie un peu plus grande puisque delta H est égale à C delta T pour un liquide idéal ou C c'est la capacité calorifique massique on va avoir une pression qui va également être un petit peu plus grande pour le changement d'état puisque la température d'ébligation est croissante avec la pression ou inversement la pression de vapeur saturante est croissante avec la température selon le sens dans lequel on regarde et on va également avoir une augmentation d'entalpie pour la phase vapeur puisque effectivement on va pouvoir écrire delta H égale à Cp delta T si on a un gaz parfait et donc du coup ça ça va nous permettre de tracer la courbe de saturation donc avec la courbe de rosé du côté droit qui est l'apparition de la première goutte de liquide et la courbe d'ébullition du côté gauche qui est l'apparition de la première bulle de vapeur l'ensemble étant la courbe de saturation dans laquelle on retrouve le point critique qui correspond au point de pression maximale où on a une transition de phase d'après vous aurez des diagrammes pH avec beaucoup plus d'informations que ça je vais vous en donner un exemple donc là ici donc on a un diagramme qui a été généré par le logiciel Thermoptim donc j'ai pris le diagramme de l'eau et donc là ici on a tracé les isothermes et les courbes de saturation alors on peut déjà remarquer quelques petites choses donc lorsqu'on se rapproche du point critique forcément la courbe va s'arrondir et on voit que en particulier l'entalpie de la vapeur saturante ne va plus être croissante avec la température lorsqu'on va s'approcher du point critique donc voilà donc ça ça nous donne effectivement complètement la forme de notre courbe de saturation une deuxième chose qu'il est intéressant de remarquer c'est que contrairement au diagramme de Clapeyron où le volume massique de la vapeur et le volume massique du liquide étaient sur des ordres de grandeur complètement différents à température ambiante on a un facteur 1000 là on reste plus ou moins sur le même ordre de grandeur pour l'entalpie donc ça veut dire que l'entalpie elle peut sans problème être tracée en échelle linéaire en revanche la pression elle va souvent être tracée en échelle logarithmique donc c'est le cas ici puisque vous voyez qu'on a 2, 4, 8, 16, 32 c'est pas une échelle linéaire donc on va rajouter pas mal d'informations en général à ces diagrammes pour pouvoir en fait étudier de façon exacte n'importe quel cycle puisqu'on a souvent des cycles où on va quand même travailler pas si loin que ça du point critique et donc du coup on peut pas du tout se contenter d'un des approximations de type gaz parfait ou phase condensée idéale et donc pour ça on a vraiment besoin d'avoir un maximum d'informations sur ce genre de diagramme pour pouvoir vraiment l'exploiter donc des informations qu'on va avoir ça va être des courbes isentropiques donc qui correspondent à des S constants alors souvent vous aurez indiqué sur ces courbes les valeurs des entropies donc dans ce cas là en fait on a juste la liste des entropies qui correspond aux courbes et pour savoir ce qui correspond à quoi en fait grosso modo l'entropie elle va croître avec l'enthalpie donc du coup ça permet de classer ces courbes isentropiques donc ces courbes seront en particulier utiles soit quand vous aurez une transformation qui va être réversible soit lorsque vous aurez justement une source d'irréversibilité donc là ça vous permettra de dire qu'on doit avoir une création d'entropie et donc de de vous placer par rapport à ces courbes isentropiques une dernière chose qu'on peut rajouter c'est des courbes iso-titres donc iso-titres c'est uniquement dans la zone de coexistence liquide-vapeur et c'est des courbes qui correspondent à une certaine fraction de vapeur donc quand on ne précise pas en général dans ce genre de système x c'est la fraction de vapeur donc vous pouvez remarquer qu'elles se répartissent de façon très régulière entre la courbe d'ébullition et la courbe de rosée ce n'est absolument pas un hasard en effet on peut appliquer à notre diagramme pH le théorème des moments que vous avez vu l'an dernier et dont vous avez vu la représentation graphique sur le diagramme de Clapéon donc le théorème des moments il nous dit que la fraction de vapeur est égale à H-HL sur AG-HL alors vous l'avez sans doute vu avec les volumes l'an dernier mais la démonstration est exactement la même en remplaçant les volumes par les entalpies et donc au niveau graphique l'entalpie du liquide elle est représentée par L puisque le liquide en équilibre avec sa vapeur c'est forcément du liquide saturant donc il est sur la courbe d'ébullition et l'entalpie de la vapeur est représentée par le point V sur le diagramme puisque de la même façon la vapeur en équilibre avec son liquide c'est de la vapeur saturante nécessairement et donc notre système qui a une entalpie H qui va être au point M donc va forcément avoir une fraction de vapeur qui va être égale à la distance LM sur la distance LV puisque ces distances LM correspondent respectivement à la variation de H entre L et M et L et V et donc du coup là ici si vous voulez avoir l'isotitre qui est avec 90% de vapeur elle va être tout le temps à 90% du segment LV donc ce qu'on peut revoir sur ce diagramme celle à 90% c'est la courbe isotitre qui est la plus à droite ces diagrammes vont nous permettre de façon beaucoup plus simple que sur un diagramme de Clapeyron de représenter des cycles donc on va le faire sur l'exemple d'un cycle réfrigérant qu'on a vu tout à l'heure en introduction donc je remets le schéma du cycle et on va prendre un liquide frigorifique donc ils ont en général des cycles comme celui-ci donc là c'est un exemple de l'équipe frigorifique qui s'appelle le R134A et donc on va essayer de tracer le cycle sur ce diagramme donc on va partir du point A qui correspond à la vapeur après l'échangeur donc cette vapeur après l'échangeur c'est de la vapeur qu'on va considérer comme saturante on va considérer que la vapeur n'a pas été réchauffée encore plus après l'ébullition et donc à un niveau qui est assez froid donc là on va prendre une des premières isothermes qui correspondra ici à l'isotherme à moins 13 degrés donc là on est bien suffisamment froid pour refroidir l'intérieur du frigo donc on va avoir une transformation du point A au point B qui correspond à ce qu'on a de l'autre côté donc là on va avoir une compression pour obtenir du gaz chaud alors quelles hypothèses on va pouvoir faire sur cette compression donc on va pouvoir supposer qu'elle est adiabatique puisque là on n'a pas d'échange de chaleur on n'est pas à côté d'un détermostar donc il n'y a pas spécialement de raison d'avoir beaucoup d'échange de chaleur et on va pouvoir la supposer réversible donc réversible en particulier mécaniquement donc ça ça veut dire que grosso modo les déplacements ne vont pas être trop rapides c'est pas du tout illégitime sur un réfrigérateur mais effectivement après si jamais on avait quelque chose qui était irréversible ben simplement on aurait une création d'entropie donc il faudrait adapter le schéma en conséquence donc si on a une transformation adiabatique irréversible ça signifie que la transformation est isentropique puisqu'il n'y a ni entropie échangée en raison du fait que la transformation est adiabatique ni entropie créée puisque la transformation est réversible donc si elle est isentropique ça veut dire qu'on peut suivre une des courbes isentropiques rouge alors notre point n'est pas exactement sur une des courbes qui sont tracées mais on va essayer de continuer à se placer entre les deux courbes qui l'entourent là ici ça nous guide suffisamment pour qu'on puisse tracer notre isentropique maison et donc on va s'arrêter au gros à la pression qui va être dans la zone chaude donc le travail qu'il a fallu fournir apparaît directement sur le diagramme puisque ici on a Hb-Ha qui vaut juste W vu que la transformation est adiabatique donc maintenant on va faire la transformation de B en C où C est le point qui est de l'autre côté de l'échangeur donc à savoir le point où on a du liquide chaud donc on peut raisonnablement supposer que cette transformation est isobar puisque là on n'a aucun compresseur aucun détendeur c'est évidemment pas parfaitement le cas en pratique puisqu'il y a toujours un petit peu de frottement sur les bords du chiot mais ce n'est pas une mauvaise approximation et donc si ce refroidissement est bien isobar donc on va tracer une courbe horizontale puisque on est à P égale constante et jusqu'à liquéfaction totale de notre fluide donc là on arrive du coup au point C donc là on suppose qu'une fois qu'on a liquéfaction totale on n'a pas de refroidissement supplémentaire de notre système donc une petite remarque c'est que au début on est à une température un tout petit peu plus élevée que la température de l'équilibre liquide-vapeur en fait on est sur de la vapeur sèche on n'est plus sur la vapeur saturante au point B et ensuite on va se retrouver très rapidement sur la zone d'équilibre liquide-vapeur donc si on regarde sur quel isotherme on se trouve là on serait sur une isotherme qui serait à 47 degrés ce qui est largement suffisant pour pouvoir donner de la chaleur à l'extérieur donc ça ne paraît pas irréaliste donc là ici cette transformation B à C nous permet de lire directement la chaleur QC reçue par l'été de masse par notre système cette chaleur QC est bien négative donc là ça correspond bien à notre machine frigorifique ensuite notre détendeur alors donc là on va passer du point C au point D où je vous ai dit qu'on avait un mélange liquide-vapeur donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs obligatoire donc là sur notre détendeur on a considéré un détendeur sans pièce mobile alors on pourrait éventuellement avoir un détendeur avec une turbine qui nous permettrait de récupérer un petit peu d'énergie ça permettrait d'avaluer un tout petit peu le rendement du système mais par contre ça le rendrait plus vulnérable aux pannes et plus cher donc si on n'a pas de pièce mobile comme ce détendeur ici à ce moment là ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui est échangé à l'extérieur pas de pièce mobile c'est pas de travail échangé mais du coup c'est plus durable donc là ici on considère qu'on n'a pas de travail échangé on considère aussi qu'on n'a pas de chaleur échangé pour la même raison que sur le compresseur c'est qu'on n'est pas à côté d'une source froide ou d'une source chaude donc là on a ce qu'on appelle une détente de Joule Thompson ou de Joule Kelvin puisque M. Thompson a été anobli et est devenu Lord Kelvin à la fin de sa vie et donc il n'y a que pour propriété que le travail reçu de l'extérieur est nul la chaleur reçue de l'extérieur est nul donc le bilan nous fait simplement HD-HC est égal à 0 donc ça sur notre diagramme HP ça nous fait une droite verticale donc on va arrêter à la même pression que le point A puisque on va supposer que la dernière étape est aussi isobar et donc là on voit qu'effectivement si on veut refroidir en partant du point C on va forcément vaporiser une partie du liquide ça serait d'ailleurs même le cas si on faisait une transformation isentropique vu la tête des isentropiques à cet endroit là on voit que ça serait pas très très différent en fait donc si on fait le bilan de la dernière transformation donc D donne A donc qui est un réchauffement isobar donc on voit qu'on voit apparaître la chaleur QF donc la chaleur par unité de masse qui est fournie de la source froide à notre système alors on peut remarquer que du coup avec ce diagramme on peut avoir accès assez facilement à des quantités comme l'efficacité puisque que ça soit des grandeurs massiques ou des grandeurs normales elles se calculent exactement de la même manière donc là ici l'efficacité ça serait QF sur W donc on voit qu'elle est nettement supérieure à 1 là ici elle serait de l'ordre de 3-4 ce qui est effectivement ce qu'on obtient usuellement pour un réfrigérateur domestique voilà donc du coup je vous ai donné les principaux outils qui vous permettront d'étudier les machines en écoulement permanent donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un réfrigérateur pour un réfrigérateur pour un réfrigérateur